En pleine pandémie de COVID-19, une troisième vague prend en otage le monde. Parmi les 80 000 nouveaux cas de coronavirus détectés ce week-end, on compte un célèbre animateur télé. En effet, Jean-Luc Herrmann n'a pas été épargné. CISTI au micro de RFM qu'il annonce la nouvelle, dimanche 4 avril 2021. La star des 12 coups de midi sur TF1 était l'invité de Pascal Negre, qui reçoit chaque samedi et dimanche une personnalité pour une interview de choc. Cette fois, CISTI chacun chez soi que cela cesse de dérouler. En fait, Jean-Luc Herrmann n'est pas en studio, il est chez lui et moi je suis chez moi d'ailleurs, lance l'ex-vice-président du label musical Universal Music. Eden expliquait la raison, en fait Jean-Luc. Tu as la COVID actuellement. Une information confirmée par son interlocuteur. Yes, a-t-il avoué avant de donner de ses nouvelles. Alors CISTI une grosse catastrophe mais il faut faire avec et prendre un maximum de précaution et de sécurité. CISTI vrai que CISTI venu des enfants certainement mais voilà. Et CISTI vrai que ça ratatine complètement. Mais bien qu'il souffre de la COVID-19, Jean-Luc Herrmann, confiné à la maison depuis déjà une semaine à cause de la maladie, a tenu à honorer ce rendez-vous radio avec Pascal Negre. Histoire de fou, mais je tenais à être là avec toi, CISTI avec grand plaisir, lance-t-il. Rappelons que Jean-Luc Herrmann est l'heureux papa de six enfants, âgés de 9 à 29 ans. D'après ce qu'il semble indiquer, ce serait l'un des plus jeunes qui aurait dans un premier temps contracté la COVID-19 avant de lui filer ce virus. L'animateur de 60 ans vit avec sa chère et tendre Nathalie Lecoutre, peut-être elle aussi touchée par la maladie. Mais alors que l'acteur est touché, quid de ces programmes ? Aucune information officielle n'a été donnée concernant les 12 coups de midi, mais TF1 interrompra sans aucun doute les tournages du jeu. Les téléspectateurs visionnent depuis plusieurs jours des émissions déjà enregistrées. Aussi, dès jeudi 8 avril 2021, Jean-Luc Herrmann se glissera dans la peau de Léo Matéi dans la série du même nom, dont les épisodes sont déjà dans la boîte. En espérant qu'ils se rétablissent rapidement et puissent reprendre les chemins des studios. Sous-titrage Société Radio-Canada